Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 2 septembre. Ça y est, on est rendu au mois de septembre 2024, 18h22, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui surveillent aussi leurs abonnements, parce qu'il y a une vague de désabonnements, c'est très étrange, qui se produit sur YouTube, tout le monde se plaint de ça. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Beaucoup, beaucoup de choses à vous partager, beaucoup de sujets que je veux aborder avec vous. C'est complètement hallucinant, 2024, une année vraiment complètement folle. En passant, j'espère que mes compatriotes québécois et les amis, je pense que c'est juste au Québec, non? La fête du travail, le premier lundi de chaque mois de septembre. Je sais qu'en Europe, vous êtes le 1er mai. Mais nous, on célèbre la fête du travail le premier lundi de septembre. Donc, j'espère que vous avez passé une belle journée. On va commencer avec, il y a beaucoup, beaucoup de sujets que je veux vous partager. On va commencer avec la porte de l'enfer, la fameuse porte de l'enfer qui se trouve gigantesque. C'est un gigantesque engin terrestre, a triplé de taille en 13 ans et est désormais visible depuis l'espace. Ce trou terrifiant est connu sous le nom de porte des enfers ou porte de l'enfer. Un gaufre colossal en Sibérie, surnommé de manière inquiétante, la porte de l'enfer, a vu sa taille triplée depuis 1991. Et les scientifiques affirment qu'il pourrait révéler des secrets sur le passé de la Terre. Ce méga effondrement, une vaste zone de pergélisol effondrée à flanc de colline, porte le nom officiel de Batagé et se classe au deuxième rang des plus anciens pergélisol de la planète. Le pergélisol devient un problème et de nouvelles menaces apparaissent à mesure que la glace fond. En décembre 2023, un explorateur courageux est entré dans une autre porte de l'enfer au Turkmenistan, que l'on pensait être la plus grande du monde, mais le trou de Sibérie semble s'élargir. Désormais, si immense qu'il est observable depuis l'espace, ce trou nommé Batagéka, suscite l'intérêt scientifique du monde entier et les chercheurs réfléchissent aux informations qu'ils pourraient offrir sur l'histoire de notre planète. Fascinant. Donc, ce trou-là est en train de prendre de l'expansion, juste un petit clin d'œil comme ça, à ce trou qu'on appelle les portes de l'enfer. Maintenant, chers amis, imaginez-vous, imaginez-vous, je vais essayer de trouver la nouvelle, je l'ai quelque part ici, c'est rapporté par de l'île, des petits morceaux de plastique maintenant, on en entend parler, beaucoup, beaucoup des nanoparticules de plastique qui sont dans l'air, qui sont libérées par les sécheuses qu'on a à la maison pour sécher le linge, qui libèrent plein de nanoparticules, entre autres, de fibres artificielles et de plastique. Il y a beaucoup de vêtements qui sont faits à base de fibres de plastique, de plus en plus, avec les nouvelles technologies de vêtements. Et l'érosion aussi, des roues de voiture, et plein, plein, plein des bouteilles d'eau, naturellement, de plein de sources. Il y a des morceaux de plastique qui se retrouvent partout dans l'environnement, on en respire beaucoup. Et là, maintenant, on a ces petits morceaux de plastique de très petite taille, des nanoparticules qui envahissent le cerveau humain, selon les scientifiques. Imagine-toi. Wow! Le monde est rempli de microplastiques présents partout, depuis l'air et l'eau de la mer, jusqu'aux aliments courants, comme le poulet et le riz. Et selon une nouvelle étude, même dans le cerveau humain, ces minuscules particules de plastique peuvent avoir une taille allant de 5 mm, aussi petite qu'une gomme à crayon, à 1 nanomètre, « Ce qui n'est pas visible à l'œil nu », explique l'Agence de protection de l'environnement sur son site web. Une étude publiée en mai a examiné les niveaux croissants de micro- et nanoplastiques dans l'environnement et comment ils pourraient affecter notre santé. Les chercheurs ont examiné ces particules en forme d'éclats dans des organes humains, en particulier le foie, les reins et le cerveau. À l'aide d'échantillons d'autopsies prélevées à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, de 2016 à 2024, les échantillons de tissus cérébrals provenaient du cortex frontal, qui est responsable de la pensée abstraite, de la créativité et des tâches motrices. L'étude a révélé que le cerveau contenait des concentrations plus élevées de minuscules plastiques que le foie ou les reins. Imaginez-vous, et que la quantité de plastique dans tous les organes augmentait considérablement au fil du temps. Matthew Campen, auteur principal de l'étude et professeur de sciences pharmaceutiques à l'Université du Nouveau-Mexique, a déclaré que le tissu cérébral des individus normaux âgés de 45 à 50 ans dans lesquels les particules de plastique ont été trouvées avec une concentration de 4800 microgrammes par gramme, représentant environ un demi-pourcent du poids du tissu. Par rapport aux échantillons de cerveau autopsiés en 2016, ou de 2016, c'est environ 50% de plus, a-t-il déclaré. Cela signifie que nos cerveaux d'aujourd'hui sont à 99,5% constitués de cerveau et que le reste en est de plastique. Aïe, aïe! Le type de plastique le plus fréquemment trouvé est le polyéthylène, dont la quantité est plus importante dans le cerveau que les autres échantillons de tissus. Le polyéthylène est largement produit et utilisé dans des produits tels que les emballages, les sacs de plastique, les conteneurs de stockage et les jouets. Bien que l'étude ait été financée par le National Institute of Health, elle n'a pas encore été évaluée par des pairs ni publiée dans une revue. Des études similaires publiées plus tôt cette année ont trouvé des quantités omniprésentes de microplastiques dans les testicules humains et canins, ainsi que dans une large gamme de viande. Il semble que nous ne puissions pas y échapper, peu importe ce que nous mangeons, a déclaré dans un communiqué le Dr Britta Beachler, biologiste marine et directrice adjointe du département des sciences des plastiques à Ocean Conservancy. Plus tôt cette année, la crise de la pollution plastique nous affecte tous et nous devons prendre des mesures pour lutter contre ces nombreuses formes. Inquiétant, inquiétant. Maintenant, ceux qui suivent l'aventure des astronautes dans la station spatiale, eh bien, imaginez-vous, on le sait, elle est bloquée. Puis t'as un astronaute de la NASA qui est bloqué, qui contacte Houston pour signaler qu'il entend un bruit étrange à bord de cette fameuse station spatiale. C'est très inquiétant. On le sait que la station spatiale n'est pas jeune. L'un des astronautes de la NASA bloquée à bord de la station spatiale internationale a signé un bruit étrange provenant de l'avion Starlinger de Boeing. Butch Wilmore a contacté le Johnson Space Center de Houston samedi pour partager ses inquiétudes quelques jours seulement avant que l'avion défectueux ne se détache de la station spatiale sans pilote et tente de revenir sur Terre en pilotage automatique. J'ai une question à propos de Starliner. Il y a un bruit étrange qui sort du haut-parleur. Je ne sais pas si on peut se connecter au Starliner. Je ne sais pas ce qui se passe et qui le fait. Le contrôle de mission a confirmé à Butch qu'il pouvait configurer un moyen de diffuser le son. Wilmore a ensuite tenu le téléphone devant le haut-parleur du Starliner après une première tentative actueuse. Le centre de contrôle a répondu Butch. Celui-là a réussi. C'était comme un bruit pulsatoire presque comme un ping de sonore. Donc, les astronautes sont coincés là. Et dans le dernier enregistrement audio sur l'avion problématique, Wilmore a dit au contrôle de mission qu'il espère qu'ils vont se gratter la tête et voir s'ils peuvent comprendre ce qui se passe. Pas facile pour les astronautes en ce moment dans la station spatiale en basse altitude. En basse altitude. Mais il y a beaucoup de dangers qui les guettent. Il y en a qui allèguent qui ne sont pas là. Qui sont plutôt dans l'eau. Ça, ça demeure une question personnelle. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. La pandémie maintenant de la variole du singe fait craindre à des milliers de personnes ou plutôt fait craindre parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont infectées dans une ville brésilienne. Imagine-toi, regarde ça, on voit ici des images de la variole du singe. La ville brésilienne de Rio de Janeiro a enregistré des milliers de cas de variole du singe ces dernières années alors que les dirigeants mondiaux de la santé appellent à une réponse coordonnée à une augmentation de ces cas. Des milliers de cas de variole du singe ont été enregistrés dans une ville d'Amérique du Sud. Selon les informations locales, presque 1300 personnes ont été atteintes de la maladie dans la ville de Rio depuis 2022. Selon le département municipal de la santé, au total, 3800 cas de transmission ont été signalés avec sept nouveaux cas confirmés en août de cette année. La variole du singe peut provoquer des éruptions cutanées douloureuses qui peuvent commencer sur le visage et les parties génitales puis se propager à d'autres parties du corps avant de guérir les éruptions cutanées peuvent former des croûtes et être très douloureuses tandis qu'une personne atteinte du virus peut se sentir malade avec de la fièvre, des frissons, des courbatures et de la fatigue. Plus de 1200 cas depuis 2022. Ils peuvent également souffrir de saignements horribles au niveau du rectum ainsi que des ganglions lymphatiques enflés. Malgré plus de 1200 cas, Rio reste deuxième après Sao Paulo en termes de cas confirmés. Parallèlement, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la recrudescence des cas en Afrique constituait une urgence mondiale. Cette décision fait suite à la détection par des scientifiques armés au Congo de nouvelles variantes de la maladie qui, selon eux, pourraient se propager plus facilement. Vraiment pas rassurant tout ça. Maintenant, nouvelle très importante qui nous vient des États-Unis mais qu'on pourrait probablement imprimer, coller, copier, coller dans nos pays parce que c'est le même système, le même complexe médiatique corrompu, le même culte qui nous gouverne, les mêmes gouvernements qui sont manipulés et les mêmes statistiques qui sont manipulées. On a aux États-Unis des craintes d'une dissimulation d'un cancer très particulier dans un État où des gens souffrent d'une mystérieuse augmentation où on voit une mystérieuse augmentation des cancers et des tumeurs. Une mystérieuse augmentation du nombre de cancers dans l'Iowa a été imputée à l'alcool mais les habitants craignent qu'un autre facteur majeur soit ignoré ou supprimé. Daily Mail s'est rendu dans l'Iowa et a parlé à des médecins et à des habitants locaux qui avaient eux-mêmes un cancer ou qui connaissaient des dizaines de personnes qui en étaient atteintes. Mais un point commun est ressorti. Aucun d'entre eux n'est un gros buveur donc tu peux pas blâmer l'alcool. Et tandis qu'un rapport publié en début 2024 soulignait que l'alcool était un problème de santé majeure, les habitants tentent de sensibiliser l'opinion à un autre contributeur, les produits chimiques agricoles dont l'Iowa utilise plus que tout autre État. Chris Jones, ingénieur de recherche et chimiste à la retraite à l'Institut de recherche hydraulique de l'Université de l'Iowa a déclaré au Daily Mail que ce sujet tabou rend difficile d'amener les gens à en parler ou à faire quelque chose à ce sujet. Ici on voit un couple tous deux atteint d'un cancer. Imagine-toi. Jones a déclaré les gens savent ce qu'il faut faire, nous savons ce qu'il faut faire, c'est-à-dire réguler la pollution provenant de l'agriculture, mais c'est un sujet tellement tabou qu'il est difficile de faire parler quelqu'un surtout s'il y travaille encore. Il a déclaré que l'État doit introduire une réglementation dans le secteur agricole en fournissant des directives sur les types et la quantité d'engrais et des pesticides utilisés sur ces cultures en introduisant une plus grande variété de cultures et en réinvestissant des fonds dans les programmes qui surveillent la qualité de l'eau. Les États-Unis, on le sait, il y a un grand problème de qualité de l'eau. Le recensement de 2022 a révélé que les 30 millions d'encre de terre agricole de l'Aïwa emploient environ 153 000 agriculteurs générant presque 1 million de dollars de revenus. L'Aïwa est le troisième État du pays à compter le plus de fermes derrière le Texas et le Missouri et l'État utilise déjà 237 millions de livres de désherbants et 11 millions de livres d'engrais par année plus que tout autre État. Ici, Maria Steele est une infirmière paratricienne à la retraite et une cycliste passionnée qui vit dans le centre de l'Aïwa. On lui a diagnostiqué un cancer du poumon de stade 4i et on lui a donné un an à vivre. Wow! Ici, on a Linus Solberg qui a vécu toute sa vie dans l'Aïwa où il a grandi dans des fermes. Il a perdu une douzaine de voisins à cause du cancer. Il existe environ 350 pesticides homologués dont certains ont été étiquetés par l'EPA comme cancérigènes potentiels pour l'homme. Des études ont établi un lien entre les produits chimiques et certains types de cancers, notamment ceux du sein, du foie, du côlon, ainsi que les maladies de la thyroïde, des malformations congénitales et les troubles du développement neurologique. Le premier rapport d'une étude longitudinale menée par le National Cancer Institute qui a suivi 53 000 applicateurs de pesticides dans Caroline du Nord et dans l'Aïwa ont établi un lien entre l'atrazine, un herbicide et le lymphome non-hodchkinien et le cancer de la prostate, mais le lien était quand même ténu. Dans tous les cancers dans l'Aïwa, celui de la prostate est le deuxième le plus courant. Vraiment inquiétant, je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. J'ai plein d'autres choses à vous repartager. Je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501